Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par les spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation Histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 57 d'Histoire en Série où je reçois aujourd'hui Sophie Blatecky. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Alors Sophie, vous avez donc 26 ans, vous êtes titulaire depuis 2017 d'un master en recherche historique. Vous avez travaillé sur le second mariage de Gaston d'Orléans avec Marguerite de Lorraine, qui était la sœur de Charles IV de Lorraine entre 1629 et 1643, mémoire qui a été soutenue à l'Université de Lorraine justement sur la direction d'Anne Monta. Vous êtes actuellement en train de passer des concours et vous avez un projet de doctorat sur cette période et donc sur Gaston d'Orléans que vous aimeriez remettre en place après ces concours-là. Donc aujourd'hui justement, par rapport à cette période, vous m'avez proposé de travailler sur une série qui est vraiment sur ce début du XVIIe siècle qui s'appelle Mousquetiers, donc Mousquetaire. Est-ce que vous pourriez commencer en priorité par nous la présenter ? Oui, bien sûr. Alors, The Mousquetiers, comme l'indique son titre, c'est une adaptation de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires. Donc, la série reprend grosso modo les événements des livres, puisqu'il me semble, je ne les ai pas lus, donc ce sera confirmé, je dis peut-être des bêtises, mais ça reprend les événements des deux autres romans qui suivent Les Trois Mousquetaires, à savoir Vingt ans après et Le Comte de Bragélode. La série, elle a été tournée entre 2014 et 2016, donc c'est assez récent comme série et ce n'est pas la première ni sûrement la dernière adaptation des Trois Mousquetaires qu'il y a à l'écran, que ce soit en série ou à la télévision. Donc, Sophie, justement, peut-être pour revenir là-dessus, sur cette série, est-ce que vous pourriez présenter quel est à la fois le contexte de production de cette série-là et aussi peut-être narrer le scénario que l'on peut retrouver dedans ? Alors, oui, tout à fait. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où la première saison de Mousquetaires est diffusée, c'est pas du tout le premier truc qui se fait depuis le début des années 2000 sur Les Trois Mousquetaires, parce que quelques années avant, en 2011, il y a eu un grand film olivouien sur Les Trois Mousquetaires. On va pas dire que c'est un grand film, parce que je pense que ceux qui ont déjà vu ce film, on peut aisément dire qu'on met le cerveau à côté quand on regarde, vaut mieux, parce que sinon, il y a certains trucs, c'est complètement abracant-fantesquels, comme dirait les personnes. Mais non, c'est pour vraiment garder à l'esprit que c'est pas du tout la première œuvre des Trois Mousquetaires au moment où la série commence. Et de plus, par rapport à la série, on n'est pas du tout dans le même contexte de production, à savoir que pour le film, qui a été réalisé par Paul Anderson en 2011, on a quand même un gros casting. C'est le casting typique des productions olivouiennes, en braque. On a Orlando Bloom qui joue Buckingham. Orlando Bloom, c'est quand même le Seigneur des Anneaux, Logolas et Pirates des Caraïbes. Pêche-Lieu est joué par Christophe Valls. Il l'a fait, ou il va faire, peu après ce film, Inglourious Basterds. Notamment, après, il a fait d'autres films, mais voilà. Après, il y a aussi Mad Mikkelsen qui joue Rochefort. Mad Mikkelsen, il est surtout connu pour jouer un antagoniste de James Bond. Le chiffre, si je me souviens bien. En tout cas, rien que par rapport au casting, c'est un gros budget de Buckingham Basterds. Alors qu'on n'est pas du tout sur cette optique-là dans The Mosqueteers, en termes de casting, le plus connu, et encore, ce n'est pas tout à fait vrai au moment où la série, ça, c'est plus par rapport après, clairement, le plus connu, c'est Peter Capaldi, puisqu'il joue le rôle de Richelieu. Mais justement, on va en venir après, il va lâcher le rôle de Richelieu pour prendre le rôle du douzième docteur pour la série Doctor Who. Pour ceux qui ne connaissent pas, Doctor Who, c'est quand même une des plus grosses séries en Angleterre. Et clairement, on peut comprendre, en termes de notoriété, pourquoi Capaldi est parti sur Doctor Who. Et après, le deuxième le plus important, c'est Ryan Gage, qui joue 8-13. Alors lui, il a retenu un rôle secondaire dans Le Hobbit. Son personnage, c'est Alfred, c'est le sous-fifre du maire de la ville, en bas de la montagne. Celui qu'on voit pendant les films, essayer d'esquiver, un peu le pleutre, quoi que ce soit. Après, tout ce qui est des autres rôles, c'est vraiment des rôles... Ils ont eu des rôles anédoctiques, ou même après, justement, The Mosqueteers, ils n'ont pas vraiment marqué l'histoire de la série. Je prends par exemple D'Artagnan, qui est joué par un but pas de Scalineau. Il a un rôle récurrent dans la série de Borgias, la série américaine, pas celle sur Canal. Justement, il joue un amant de Lucrèce Borgia. Après, éventuellement, celle qui est peut-être plus marquée en termes de second rôle, par rapport en termes de série, ce serait Alexandra Daoulin, qui joue Anne d'Autriche. En fait, on la connaît surtout, c'est parce que si des personnes ont gardé des Game of Thrones, je pense que vous avez dû en parler pendant le podcast, et bien en fait, c'est elle qui joue Rossine Frey. Et Rossine Frey, c'est elle dont le mariage va justement prouver qu'il n'est pas bon d'emmerder Twin Magister. Voilà, et que les plus des Castamir, quand on chante ça à son mariage, ça va partir généralement en cacahuète, pour être honnête. Donc voilà, en gros, voilà, c'est le casting plus ou moins que j'ai retenu qui me paraissait important, entre guillemets, puisque clairement, la personne qui est plus importante dans le casting de The Mosqueteers, c'est Peter Capaldi. Et on ne peut pas dire que ce soit vraiment le principal objectif de faire un casting avec plein de non-connus, parce que c'est la BBC qui produit The Mosqueteers. Or, quand si la BBC veut aligner de l'argent concrètement pour faire des séries avec des têtes d'affiches, elle sait le faire. On peut prendre par exemple l'exemple de The Zero Crown, l'adaptation des œuvres de Shakespeare pour le cycle shakespearien. Dedans, dans ça, on a par exemple Benedictine Burbage qui joue Sherlock, qui joue Doctor Strange, qui en a joué d'autres. Tommy Dawson qui joue Lucky dans l'univers Marvel. Il y a le regretté John Hurt, Patrick Stewart, Judy Dench, Jeremy Irons. Vraiment, ça se voit que ce n'était pas du tout l'objectif principal de faire un casting hors quatre étoiles comme a pu le faire le film quelques années avant. Justement, Sophie, au niveau maintenant de l'histoire qui est traitée dans cette série-là, par rapport au film qui était centré autour du vol des ferrets de l'arène, là, on n'est pas du tout dans cette histoire-là, ou en tout cas, cette partie de l'histoire du vol des ferrets, elle est totalement, quasiment anecdotique dans la série. Oui, tout à fait, elle est totalement anecdotique. pour avoir regardé en détail la série, surtout la saison 1, puis après, j'ai passé les saisons 2 et 3 très rapidement. C'est surtout dans la saison 1, l'épisode 2, qu'on parle de cette histoire des ferrets de l'arène dans la série The Mosqueteers. Et encore, ce n'est même pas les ferrets comme on peut le penser, c'est un diamant qui aurait été volé. Mais il n'y a pas cette intrigue autour de Buckingham ou quoi que ce soit. Non, l'intrigue des ferrets de l'arène, c'est vraiment spécifique au film Les Trois Mosqueteers de Paul Anderson. Là, dans la série, comme forcément c'est une série, ils peuvent plus facilement étaler les intrigues ou quoi que ce soit. Ce n'est vraiment pas les ferrets de l'arène qui constituent le principal sujet d'intrigue. Non, il y a tout un tas d'autres choses. Et tant mieux, sinon, on ne serait pas là pour en part. Alors oui, justement, ce qui est intéressant de voir ici, c'est vraiment cette idée que l'on retrouve dans la série, c'est de savoir comment elle s'est éloignée des romans de Dumas. Est-ce que du coup, par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui de la période, par rapport à la recherche historique, est-ce que du coup, en s'éloignant de ce que pouvait voir Dumas, qui était très connoté, recherche historique 19e siècle, est-ce que c'est peut-être plus vraisemblant ce qu'on aperçoit dans la série ? Oui et non. Parce que déjà, rien que par rapport à des intrigues, comme on va le voir plus tard, ça reste une série, ce n'est pas forcément historique, ce n'est pas la pire qu'on peut voir en ce moment. Il y en a d'autres qui méritent amplement le titre. Non, par rapport au roman de Dumas, forcément, je vais revenir sur le film, mais le film de Christophe, enfin, là où il y a l'interprétation de Christophe Valls, on voit clairement que Richelieu, c'est quelqu'un de complètement sans morale, il ne va pas hésiter à envisager les pierres messieurs extrêmes, concrètement, le meurtre, ça ne pose aucun souci. Donc ça, c'est vraiment dans la version caricaturale du 19e siècle, ça, c'est l'historiographie classique. Or, j'ai trouvé que dans The Mousquetier, on n'est pas totalement sur ce cliché de grand manipulateur, grand manipulateur Richelieu, quoi que ce soit. Non, Richelieu, quand même, il n'est plus nuancé, puisque ça prend quand même quelques aspects de la recherche récente. Concrètement, la recherche récente a montré que 813, ce n'est pas totalement la marionnette de Richelieu. On voit, par exemple, qu'il y a certaines choses qui sont reprises dans la série et qui viennent de la recherche actuelle. Pour prendre un exemple concret, on sait que Louis XIII va prendre des initiatives politiques qui ne sont pas forcément approuvées par Richelieu, et on le voit, par exemple, dans la série, au tout début, justement, que Louis XIII essaie de prendre, justement, le leadership par rapport à Richelieu. Ça embête bien Richelieu, mais ils vont finir par trois... une entente entre eux par rapport à ça. Donc ça reprend un peu ce que la recherche, elle a fait par rapport à ça. Il y a aussi d'autres éléments. Ce qui me vient en tête, là, c'est pas forcément à la fin du... Enfin, c'est pas forcément représenté dans la série, parce qu'on va le voir après, Richelieu disparaît assez rapidement, à cause notamment de Peter Capaldi qui part sur Dr. Wu. Mais à la fin de sa vie, il y a tout un système de complot au niveau... qui mêle justement Gaston d'Orléans. et Louis XIII va prendre la décision contre l'avis de Richelieu d'esclure totalement son frère des droits à la Régence puisqu'on est à la fin du règne de Louis XIII et Louis XIV, et t'as un jeune enfant. Donc ça, par exemple, ça peut pas être fait dans la série vu comment elle est développée, mais je pense qu'il y a certains aspects qui sont repris. Bon, par contre, il y a certains aspects qui restent quand même très clichés dans la série. The Mousquetier. On prend un exemple, très concrètement, le choix des acteurs. Richelieu, il est joué par un Peter Capaldi, il a plus de 50 ans. Bon, après, c'est ça, mais c'est clairement la représentation qui en a été faite par Philippe de Champagne sur les tableaux les plus connus de Richelieu, où on le voit en grand tapis de cardinal, comme limite représenté comme un prince ou quoi que ce soit. Alors que si on est un peu logique par rapport à la série, au moment, dans les années 1620, il a entre 30 et 40 ans. Donc, clairement, le choix d'acteur, ça aurait dû se porter sur quelqu'un de plus jeune. C'est le plus jeune. Et c'est, par exemple, le cas aussi du contraste d'âge entre les acteurs de Louis XIII et de Anne d'Autriche. Anne d'Autriche apparaît clairement comme étant bien plus jeune que Louis XIII. Alors, il faut savoir que dans la réalité, Louis XIII, il est même plus jeune que Anne d'Autriche. Bon, c'est certes de quelques jours, mais dans les faits, il est plus jeune que Anne d'Autriche. Donc, rien que par rapport à ça, ça reprend en fait certains aspects clichés qu'on peut avoir du XIXe siècle que Dumas avait pu développer dans ses romans, mais il y a quand même des efforts qui sont faits par rapport à ça. Oui, alors justement, effectivement, vous l'avez bien dit, Sophie, il y a quelques efforts qui sont faits, mais on reste sur des clichés, sur une représentation relativement traditionnelle de ce XVIIe siècle français, de ce premier XVIIe siècle, de ce règne de Louis XIII qui est intermédiaire entre Henri IV et son fils Louis XIV. On est juste avant l'absolutisme. Alors, moi, j'allais vous dire aussi, quand on regarde la série, quand même, on se rend compte que les showrunners, qui sont anglo-saxons d'ailleurs, ont pris quand même pas mal de libertés avec l'histoire, si on peut dire, de France. Oui, clairement, il y a des libertés qui sont prises. Après, à titre personnel, je ne vais pas la renvoie puisque c'est une série, il faut bien qu'ils aient de la matière à produire pour tenir sur trois saisons. Donc ça, ça ne me choque pas. Mais oui, il y a certains trucs quand même, certains choix narratifs, ça peut être dérangeant dans le sens où, des fois, on ne comprend pas trop pourquoi ils nous sortent ça, si ce n'est que pour faire une intrigue d'épisode. Mais après, certains, pour illustrer ça, par rapport au fait qu'ils doivent faire des épisodes, on peut prendre carrément le fait qu'ils reprennent des rumeurs qui ont été associées à Louis XIV. Et là, ils vont les transposer à Louis XIII. Je pense très concrètement le cas que Louis XIII, là, dans la série The Musque Tears, ait dit avoir un jumeau aîné caché. Alors, certaines allégations comme ça ont été portées à Louis XIV. On sait que ça, c'est totalement faux puisque les accouchements sont faits en public. Si jamais il y avait eu un deuxième enfant, ça se serait su et il n'y aurait pas eu moyen de le cacher. Surtout que Louis XIII, il n'y a pas eu de doute, ou quoi que ce soit par rapport à ça. C'est le cas aussi, par exemple, justement de Louis XIV, Aramis, c'est le père de Louis XIV. Alors qu'il n'y a pas du tout de doute, à cette époque-là, que c'est bien Louis XIII le père de Louis XIV. Donc là, il y a certains choix aussi narratifs. On reprend une forme des clichés qui sont associés à Louis XIV et des fois, on va reprendre des clichés de Louis XIV qu'on va associer à Louis XIII. Bon, ça ne fait pas totalement... Je n'ai pas trop compris pourquoi, surtout qu'il y a d'autres moments qui prennent d'autres choses qui sont beaucoup plus cohérentes. Et après aussi, comme j'ai déjà pu le dire, c'est qu'ils font des arcs narratifs par rapport au fait de leur casting. Comme j'ai dit, Peter Capaldi, qui joue Richelieu, il lâche le rôle de Richelieu pour partir sur le tournage de Doctor Who. Et donc du coup, le personnage, ils ont deux possibilités. Soit ils font un changement de casting, soit ils le font mourir. Ils ont préféré le faire mourir. Le souci, c'est que quand ils l'ont fait mourir, en fait, la saison 2 s'ouvre sur ses funérailles, que Louis XIII assiste, mais dans le même temps, il y a la naissance de Louis XIV, qui est le fils bâtard d'Aramis. Or, Louis XIV, il est né en 1638. Richelieu, il meurt en décembre 1642. Certes, Richelieu n'est pas à la cour pour cause de la guerre, au moment de la naissance de Louis XIV, mais ils se sont adaptés comme ça pour essayer de créer des arcs narratifs, surtout au début de la saison 2, puisque le principal antagoniste, il n'est plus là. L'acteur n'est plus là. Puisque clairement, la saison 1, il construisait la série, comme quoi la saison 2, ce serait de nouveau Richelieu, le principal antagoniste des Mousquetes 1. Alors, justement, Sophie, ce qui est intéressant de voir là, quand on voit ça, c'est qu'on a, vous l'avez dit, ajouté des arcs narratifs pour voir ce qui se passe. Alors, on a des exemples, par exemple, de tentatives d'assassinat sur Louis XIII, qui réellement ne s'est pas passée. Oui, ça m'avait un peu surpris au niveau de la saison 1, surtout la saison 1, où il y a ce genre d'intrigue. C'est qu'on fasse des tentatives d'assassinat sur Louis XIII. En soi, ce n'est pas nouveau qu'un roi de France soit victime de tentatives d'assassinat, mais Louis XIII n'est pas spécialement connu pour avoir des tentatives d'assassinat. À l'époque, c'est plutôt Richelieu qui fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il en a eu quand même un certain nombre de tentatives d'assassinat. Je pense, par exemple, à Chalet, à Saint-Mars, à la fin du Rennes, il a été en permanence victime de complots visant à l'assassiner. Donc, plutôt que de faire une tentative d'assassinat sur Louis XIII, ne serait-ce que faire une tentative d'assassinat sur Richelieu, ça aurait pu avoir un acte de narratif plutôt intéressant, puisque les mousquetaires qui apparaissent comme ennemis de Richelieu auraient été obligés de le protéger, ce qui aurait pu faire un arc narratif, à mon sens, plutôt pas mal, mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Oui, effectivement, il y a ces choses-là, avec, bien sûr, d'autres rumeurs qui sont reprises. Vous l'avez dit, avec cette idylle, notamment de la reine Anne d'Autriche avec Aramis, il y a aussi l'idée que Louis XIII aurait eu un frère jumeau qui aurait été emprisonné dans la prison. C'est la fameuse histoire du masque de fer. Donc, on a comme ça des cadres mentaux qui sont repris, des idéologies qui sont reprises comme ça et qui reviennent à travers cette série-là. Oui, mais dans le même temps, on utilise les clichés, mais bizarrement, on utilise des vrais éléments historiques, si je vous dis, pour faire des intrigues autour de The Mousquetiers. Par exemple, il y a un épisode en première saison qui évoque l'enjeu de l'alliance de la France avec la Savoie. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, donc en gros, dans les années 1620-1630, il y a la guerre de 30 ans en Europe. Donc, pour très caricaturer, je sais, ce n'est pas ça, mais en gros, c'est protestants contre-catholiques dans le Saint-Empire. Et la France va essayer de jouer ses propres intérêts en s'alliant aux protestants, les catholiques étant sous-pourgés par les Hasbours. Puis, il y a des États un peu périphériques comme la Savoie, la Lorraine, que les États vont essayer de s'attirer le soutien dans le jeu de conflits. C'est très schématisé. Mais voilà, la Savoie est l'un de ces États dont on recherche l'Alliance. Et justement, il y a un épisode où on essaye de montrer en quoi l'Alliance de la Savoie peut être intéressante pour le Royaume de France. Ce n'est pas totalement expliqué comme ça, mais on voit, par exemple, il y a la poêle de fond qui a la guerre de 30 ans. Il y a aussi quelques épisodes en saison 2, je crois. Oui, ça doit être la saison 2 où on voit, par exemple, il y a les champs de bataille où on voit les mousquetaires qui sont obligés d'y aller. Comme ça, mais ce n'est pas un cours d'histoire très clairement, mais on voit que la série se place à en toile de fond la guerre de 30 ans. Et ça, on ne le voyait pas. Forcément, je pense au film où on voit bien qu'il y a Buckingham. On sait qu'il est anglais, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il vient faire en France. Je ne sais pas, moi, je ne me souviens pas pourquoi ils expliquent qu'il est en France ou quoi. Mais après, il n'y a pas que la Savoie qu'on parle dans les épisodes. On voit aussi qu'il y a des thématiques qui sont bien plus franco-françaises. Il y a, par exemple, la relation hiérarchique entre le clergé et le pape dans laquelle Richelieu va se positionner. parce qu'il est minorien, il est cardinal. Du coup, c'est intéressant pour lui de voir comment il va se placer par rapport à ça. Mais il y a aussi parce qu'il y a un épisode où le pape essaie de faire assassiner Richelieu. Du coup, ils en parlent des assassinats de Richelieu, mais ce n'est pas totalement aussi important que comme ça a été en réalité, comme j'ai pu parler avant. Il y a tout un tas de choses. Après, une autre thématique très franco-française, il y a celle des duels. C'est bien connu, les mousquetaires, quand on les représente, c'est très le combat entre cap et l'épée, quoi que ce soit. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que pour ceux que ça intéresse, c'est... Pardon. C'est... On va faire court qui a fait un épisode sur les mousquetaires. C'est un épisode qu'on trouve sur YouTube. Je trouve qu'il est particulièrement bien fait. Et à titre personnel, je suis plutôt... Depuis que j'ai entendu la remarque concernant le film Les Mousquetaires et comment se déroule la fin concernant Mario, je suis totalement d'accord. C'est totalement ça. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je pense que ça parlera plus de gens que moi, ce que je peux dire parce que je ne suis pas trop spécialiste de la représentation des duels ou quoi que ce soit. Et un autre truc qui m'a pour le coup énormément surprise en regardant dans la saison 1 c'est qu'il parle de Marie de Médicis. Marie de Médicis par rapport à Utrecht c'est sa mère. Et habituellement dans tout ce qu'est Les Trois Mousquetaires ou quoi ce soit, on ne parle pas du tout de sa mère. De sa mère, en gros, grosso modo tout ce qui est Les Trois Mousquetaires on va se concentrer exclusivement sur la ville d'Autriche pour la famille de Utrecht. Or il y a quand même des frères et sœurs et tout ça. Donc l'une de ses sœurs justement on va la voir dans la saison 1 au niveau de la savoie puisque c'est la duchesse de sa voix. Mais autrement on ne voit pas spécialement la famille et j'ai été agréablement surprise justement de voir Marie de Médicis. Bon après le traitement de la relation entre Marie de Médicis et Utrecht j'ai été un peu déçue dans le sens où c'est au niveau des années où chronologiquement c'est censé se passer la série elle n'est pas encore tout à fait exilée. Marie de Médicis là elle est en exil et elle revient de manière secrète. Alors on est quasiment certain qu'elle n'est jamais revenue d'exil à partir du moment où elle a été exilée et tout ça donc du coup là elle revient de manière secrète bon voilà ça a fait un peu tiqué. Plus aussi ils n'ont pas du tout abordé le fait que Marie de Médicis a lancé la carrière politique de Richelieu on sous-entend très vaguement entre les deux protagonistes que Richelieu connaît Marie de Médicis mais on ne sait pas trop comment ils se sont rencontrés et pourquoi et en plus Marie de Médicis c'est vraiment dans le tichet de la représentation de Catherine de Médicis. Je pense que c'est les personnes qui ont écrit l'épisode là en question ils ont dû faire un copier-coller de la représentation de Catherine de Médicis sur Marie de Médicis donc ce sera donc ça après après voilà c'est des choix de représentation narratif et l'un des éléments plutôt vrais que j'ai vu aussi qui m'a surprise c'est que dans les premiers épisodes de la série Richelieu va présenter sa démission à l'U13 or c'est c'est quelque chose qu'on avait vu que historiquement qui avérit que Richelieu va présenter régulièrement sa démission à l'U13 l'U13 la refuse et ça permet à Richelieu de renforcer sa légionité puisque le roi l'a maintenu a approuvé son action politique puisqu'il ne l'a pas renvoyé donc du coup c'est renouvellement de la confiance la confiance royale ça ne se fait pas dans tous les épisodes de la première saison mais j'ai trouvé que c'était l'une des premières fois qu'il se faisait dans la représentation des trônes musculaires oui effectivement Sophie vous avez raison alors il y a des choses intéressantes vous l'avez dit dans cette relation notamment entre le roi et son principal ministre qui inaugure par la même pour le règne suivant ce qui se passe avec Mazarin au tout début du règne de Louis XIV à cette idée qu'il y a un principal ministre qui gouverne qui aide le roi à gouverner ça on le voit bien mais vous qui connaissez bien la période est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que quand on regarde avec un oeil d'historien j'allais dire peut-être un peu exercé la série on ne se rend pas compte quelque part qu'il manque certains personnages importants pour bien comprendre cette période là tout à fait en même temps c'est une série donc c'est pas c'est pas l'histoire c'est pas un cours d'histoire mais oui il manque il manque un certain nombre d'éléments qui surtout en plus dans le contexte d'une série auraient pu apporter énormément d'éléments on va reprendre le cas de Richelieu Richelieu est connu pour avoir un énorme réseau politique qui est fait par ses créatures c'est toutes les personnes qui vont l'aider dans son action politique parce que même si Richelieu est présenté comme ayant une énorme force de travail il ne peut pas tout faire ce qui est assez humain et donc du coup ça 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 manque et ces personnes qui l'aident dans son travail politique ça manque je pense par exemple à la famille Boutillet qui sont des proches des proches de Richelieu donc c'est Boutillet et son fils Chabini c'est une sorte de dynastie ministérielle qu'on peut revoir comme on peut voir plus tard sous I-14 avec les louvois les colvaires c'est un peu les prémices c'est un peu les prémices qu'on peut voir sous I-13 mais c'est pas encore comme ça va être sous I-14 après il y a bien sûr il y a d'autres personnes comme le père Joseph qui est connu à la postérité sous le titre d'éminence grise du cardinal qui va l'aider au niveau de tout ce qui est la politique la politique extérieure notamment au niveau de l'Allemagne enfin de l'Allemagne actuelle mais de manière générale tout ce qui est en politique The Muscuteers limite l'action à un ou deux personnages grosso modo Richelieu et Luc XIII alors qu'en fait on sait très bien que tout ce qui est l'organisation politique surtout au niveau de l'époque moderne ça ne va pas se résumer à une ou deux personnes après pour des ça peut se comprendre que pour des raisons scénaristiques on est limité mais clairement il manque il manque des personnes au niveau politique après ce qui manque aussi c'est c'est plutôt des personnes c'est une personne tout ça c'est justement Gaston d'Orléans mon Gaston d'Orléans qui manque pour savoir c'est que Gaston d'Orléans est l'héritier au trône pendant quasiment toute la totalité du règne de Richelieu c'est un enfin pas de Richelieu pardon je fatigue de l'Utreize c'est l'héritier de son frère puisqu'une âme d'Autriche n'a pas d'enfant et tout ça c'est un opposant politique notoire et il n'apparaît pas du tout dans la première saison alors qu'il y a les problématiques normalement il devrait y être si on respecte la chronologie surtout que je prends par exemple le cas où quand il va s'exiler en Lorraine puis au Pays-Bas Espagnol ça aurait pu faire une intrigue une intrigue politique sur toute une première saison mais ça n'a pas été fait ils ont préféré suivre un peu plus l'oeuvre d'Alexandre Dumas je pense donc ça et en fait Gaston d'Orléans ne va apparaître qu'à partir de l'épisode 6 de la saison 3 et clairement pour devenir un antagoniste des mousquetaires mais clairement quand il apparaît c'est totalement hors de propos puisqu'il apparaît vraiment doit être à toute fin du règne de Louis XIII puisque je ne crois pas que le personnage soit encore mort à ce moment là où il apparaît et on apprend qu'en fait il a été emprisonné à la Bastille pendant toutes ces années donc depuis je ne sais pas combien d'années alors c'est ce qui est totalement aberrant on ne va pas emprisonner l'héritier au trône même si ce n'est pas plus l'héritier au trône c'est le fils de le frère du roi on ne va jamais aller l'emprisonner à la Bastille donc ça c'est totalement totalement improbable comme situation historiquement puisque même si Gaston d'Orléans est un opposant politique non-toir on ne va jamais le mettre on va l'exiler sur ses terres il est en exil à la fin de sa vie à Blois mais on ne va jamais le mettre à la Bastille c'est juste pas c'est juste pas possible de plus en termes de cohérence historique au moment de la mort de l'813 Gaston d'Orléans est très populaire il est très populaire en France donc c'est véritablement un allié d'Autriche quand il prend la régence tout ce qui est au début de la fronde Gaston d'Orléans soutient le pouvoir royal donc ça n'a pas de sens que Gaston d'Orléans soit un opposant déclaré à sa belle-sœur donc bon après après voilà puis si jamais quitte à le faire un opposant dans la logique où Aramis est le père de Louis XIV toujours selon Mosquetier ce qui n'est pas totalement pas vrai ils auraient pu le faire dans le sens où il veut récupérer son droit au trône puisqu'il sait que l'enfant c'est pas son neveu mais même même cette perspective là n'est pas envisagée dans la série ce qui est pas voilà bon après j'ai arrêté de chercher la cohérence par rapport à la représentation de Gaston d'Orléans dans un mousquetier alors après de manière générale comme j'ai pu le dire la famille de Louis XIII est très très peu abordée Gaston d'Orléans apparaît à la toute fin parce qu'on donne l'impression qu'ils ont besoin d'un antagoniste donc vite c'est lui qu'on va trouver on va rapidement sa sœur dans un épisode de la saison 1 bon ça c'est avéré que Chrétienne ou Christine de France ait pu aller voir son frère et sa belle-sœur que ce soit je crois qu'à la fin oui pendant le règne de Louis XIII puis sous Louis XIV ils sont elle est allée voir elle est retournée en France à plusieurs reprises mais on parle pas de sa sœur de la sœur de Louis XIII qui est reine d'Espagne on parle pas de sa sœur de son autre sœur Henriette qui est en Angleterre donc tout ça au niveau des frères et sœurs on en parle pas spécialement et en plus ce qu'on en parle pas du tout c'est que Louis XIV a un frère cadet le futur Philippe d'Orléans on en parle pas du tout ils font comme s'il était fils unique donc voilà il y a pas mal de il y a ça qui manque donc ça c'est pas le gros point tout ce qui est des personnages qui manque que j'ai remarqué ce que j'ai remarqué aussi c'est par rapport à la représentation il y a d'énormes soucis de représentation de Louis XIII et de Richelieu hormis les choix de casting il y a le fait que Louis XIII et Richelieu sont connus pour être des grands malades donc ça on va on sait que Louis XIII a une énorme alerte de santé à l'été 1630 au point qu'on pense justement que Gaston d'Orléans va prendre la succession tellement que Louis XIII semble à l'article de la mort ce qui va aboutir à la journée des dupes et Richelieu lui aussi est connu pour être malade de manière chronique donc ça pour dire à quel point l'état de santé est vraiment des deux personnages vraiment en très mauvais état c'est que Richelieu il met en décembre 1642 Louis XIII je le suis moins de six mois plus tard en mai 1643 on sait très bien qu'à la fin du règne de Louis XIII ce sera forcément une régence on ne pense pas que Louis XIII va vivre très longtemps donc ça mais dans ce mousquetier les problèmes de santé de Richelieu et de Louis XIII n'apparaissent pas du tout dans la saison 1 où il y a Richelieu on n'en parle pas du tout et les problèmes de santé de Louis XIII on commence à en parler très rapidement à la fin de la saison 3 c'est pas tout à fait clair mais donc voilà c'est vraiment très très ponctuel alors qu'en fait tous les problèmes de santé de Louis XIII et de Richelieu s'étalent sur l'ensemble du règne et ces problèmes de santé va prendre encore plus d'importance que Louis XIII et Anne d'Autriche ils n'ont pas d'enfant dans la série Anne d'Autriche n'est pas du tout accusée comme dans la réalité de faillir à son rôle de reine de France à savoir donner un héritier il faut savoir dans la réalité elle a eu quand même 4 fausses couches avérées et donc ça or on sait que Louis XIII a reproché à Anne d'Autriche de faire tout ce qui est des fausses couches ou quoi que ce soit Louis XIV c'est vraiment un miracle on peut le dire c'est un miracle aux yeux des contemporains qui puissent être qui puissent vivre au vu de toute la mésentente qu'il y avait entre le couple Louis XIII et Anne d'Autriche or dans la série c'est par rapport à la naissance d'enfant qui n'arrive pas c'est vous inquiétez pas vous êtes encore jeune on le dit clairement à plusieurs reprises dans les épisodes plus aussi on ne met pas du tout de faute sur Anne d'Autriche et du coup enfin voilà c'est un peu compliqué tout ça on ne va pas déprécier le rôle d'Anne d'Autriche qui apparaît comme étant très vertueuse très protectrice envers les mousquetaires ou quoi que ce soit c'est la série laisse limite moi je vais plus concrètement ça que la série acceptait totalement le fait que bon bah elle n'arrive pas elle tombe amoureuse d'Aramis donc c'est pas grave elle a un enfant avec lui et Louis XIII accepte que ce soit l'enfant d'Aramis qui monte sur le trône de France ça colle pas historiquement je doute fortement qu'un roi de France accepte de laisser monter un bâtard d'une reine qui n'apprécie pas plus que ça oui Sophie effectivement vous avez raison avec ce jeune de Louis XIV qui a été tout de suite baptisé en Louis Dieudonné pour montrer le miracle qu'il y a eu véritablement de sa naissance alors c'est vrai que là on est dans une série divertissante on va dire qui trouve dans cet arc narratif de l'amour de notre peut-être l'idée à intéresser plus le spectateur alors on vous remercie Sophie pour cette analyse de cette série c'est vrai qu'on peut regarder qui est en prenant avec des pincettes à la fois certains personnages et puis le cadre historique en se rappelant aussi ce qu'a fait Alexandre Dumas qui n'était pas lui non plus j'allais dire un parangon de vertus historiques qui a aussi largement développé un certain nombre de clichés comme vous l'avez bien montré donc pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin que cet épisode 57 d'Histoire en série vous avez mis quelques ouvrages en bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site internet histoireensérie.com ou comme pour tous les épisodes il y aura une présentation de l'intervenante donc de vous Sophie ainsi qu'un résumé de l'émission qui vous permettra de suivre le fil et avec la bibliographie d'aller plus loin alors nonfiction.fr notre partenaire relaie comme toujours l'info sur la sortie des podcasts et vous pouvez y aller pour avoir à la fois le résumé du podcast et les liens pour l'écouter il ne me reste plus Sophie qu'à vous remercier pour cette intervention sur The Mosque Dears et à vous dire à bientôt j'espère au revoir merci à vous aussi à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada